Amandine et Marie ont franchi le pas à la rentrée de septembre. Ces deux jeunes femmes ont décidé d'apprendre à se protéger en cas d'agression après avoir vécu dans la rue des situations stressantes, voire traumatisantes. Je me suis fait agresser avec mon fils il y a trois mois dans la rue. Et à ce moment-là, j'aurais voulu pouvoir me défendre pour contrer la personne. J'ai eu vraiment très peur. Et ça fait des années qu'on me disait inscris-toi, mais là je me suis inscrite dans l'heure. On sait qu'il y a un regard, etc. Si on vient rétorquer quelque chose, ça peut partir très vite. Donc au moins on a les bases, on sait se défendre au cas où il y a une agression tout simplement. Stop ! Boum ! Boum ! Ok ? Donc on y va, on est là. Un, deux, trois. Dans la salle, on retrouve tous les profils. Médecins, éducateurs, infirmières, étudiants. Et les femmes sont presque majoritaires. Car depuis trois ans, les cours d'autodéfense et de Krav Maga se féminisent à vitesse grand V. Je sais que j'aime faire la fête et que le soir, je ne suis pas rassurée en ville. C'est ça. C'est ça. Donc je me dis, ça sera toujours utile. D'apprendre des techniques, de savoir me défendre, de me sentir en confiance dans la rue, c'est sûr qu'on n'est jamais très confiant quand on ne sait pas se défendre. On ne sait pas ce qui peut arriver. Regarde, toi tu tournes là, tu viens, la main vers toi. Tourne là. Voilà déjà, t'as vu ? Et maintenant, tu rajoutes en poussant là. La même chose. Voilà, t'as vu ? Ici, on apprend des techniques de base pour que l'agresseur lâche prise, pour se libérer de son étreinte ou parer une attaque au couteau. L'idée, c'est d'acquérir rapidement des clés pour se défendre, tout en pratiquant une activité physique. Ça, c'est un truc de débutant. En 5 minutes, on l'apprend. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Hop ! C'est une activité sportive, c'est ma première motivation. Et ensuite, effectivement, c'est de me donner des éléments de riposte au cas où, tout en restant soft. Enfin, il ne s'agit pas de démonter le portrait de quelqu'un, il s'agit de se défendre. Donc c'est notre approche. C'est pas lui que je pousse. C'est moi qui me profile. Et ma main. Voilà. Il y a des femmes qui restent juste au start. Ben voilà, je viens ici. J'ai un métier où je suis en contact avec les gens. Des fois, ils sont un peu agressifs, donc je me sens un peu vulnérable. Donc je veux me prémunir. Voilà. Et il y a des filles, c'est vrai, qui sont un peu plus physiques et qui ont envie. Bon, qui sont dans la démarche là, mais qui ont envie de voir un peu plus. Et qui se rapprochent des sports de combat parce qu'elles sont plus combattantes. Vous avez des filles comme en boxe anglaise ou dans d'autres sports de combat qui sont très combattantes. Plus qu'un effet de mode, le self-défense au féminin semble répondre à une réelle quête de confiance et de sécurité. En France, selon l'INSEE, près de 2% des femmes sont victimes d'agressions physiques en dehors de chez elles chaque année.